Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la pleine lune du jeudi 15 août. C'est le 15 août, le long week-end du 15 août. Il démarre par une pleine lune. Bon, une pleine lune, on le sait, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? On regarde ce qui se passe, nous on est toujours sur Terre. D'un côté j'ai mon soleil, de l'autre côté j'ai ma lune. Il y a un tiraillement, il y a des émotions d'un côté, de la lucidité de l'autre, du ressenti complètement subjectif, épidermique d'un côté, une vision volontaire, tranchante de l'autre côté. Donc ça tire des deux côtés, c'est un petit peu comme si on se faisait tirer un bras d'un côté, un bras de l'autre côté, on est entre les deux. Alors il y a ceux qui, encore une fois, se prennent la pleine lune qui ne dure qu'une journée, on le sait, la lune elle est venue tellement vite, elle fait 17 degrés par jour. Tout en ces 360, 17 degrés c'est un peu plus de la moitié d'un signe. Donc le dimanche, on n'est pas concerné, et le mardi 2 août, on n'est pas concerné non plus. Hop hop, l'aspect il démarre, il est au cœur de cible le premier, et après on n'en parle plus. Voilà, c'est fini. Mais en revanche, une pleine lune, ça crée quand même des tensions. Soyons lucides là-dessus. Mais, et ça crée des tensions pour ceux qui sont pile dans l'axe. Et qui est pile dans l'axe ? Parce qu'elle se situe très précisément, alors je l'ai noté, c'est le jeudi 15 août à 12h30, et il y a 22 degrés du verso pour la lune, 22 degrés du lion pour le soleil. Qui le reçoit au maximum, ce sont mes troisièmes des camps, verso, mes troisièmes des camps, lion, mes troisièmes des camps, taureau, et mes troisièmes des camps, scorpion. Vous quatre, d'être vraiment concernés par cette influence de pleine lune. Donc, le message est extrêmement clair pour vous. Surtout pour mes lions, pas de vagues, pas de colère, pas de montée en température. Pour mes versos, pas de réactivité qui consisterait par exemple à faire vos valises et claquer la porte. Non, je plaisante, on ne va pas aller jusque là quand même. Mais tout de même, une petite envie de vous sentir plus libre, d'agir comme vous le souhaitez, de vous sentir sans contrainte. Un petit peu ce type d'influence que ça a sur vous, tout simplement. Et puis, mes troisièmes des camps, taureau, évitez les prises de bec, évitez les excès. Les excès, ça peut être un peu alimentaire, ou ça peut être vos besoins d'affection, ou vos besoins de vous sentir sécurisé. Et puis, mes troisièmes des camps, Scorpion, vous, évitez les remarques piquantes, cinglantes, même si ça fait rire tout le monde. Vous avez ce talent d'humour extrêmement incisif, précis, pointu, froid, mais qui percute. Retenez-vous pour ce jeudi. Parce que les salves que vous auriez tendance à envoyer auraient une portée qui irait très certainement bien au-delà de votre impulsion du moment, consistant à évacuer un ressenti tout à fait ponctuel. Ça peut faire des dégâts terribles, on ne s'en rend pas compte, mais les autres s'en souviennent. C'est surtout sur ce point où j'insiste, parce que les informations qu'on envoie un peu cinglantes, ceux qui les reçoivent, pendant des années, ils peuvent l'avoir mauvaise, et ce n'est pas toujours indispensable pour vous, surtout. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, cette pleine lune, on a vu les quatre qui étaient un petit peu sous le feu de la rampe. Voyons à présent les autres, ceux qui en bénéficient, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est connu. Alors, il y a tous ceux qui reçoivent l'aspect de manière quasiment providentielle. Commençons par mes béliers. Mes béliers, vous, la cacophonie ambiante, les tensions, ça vous fait doucement rigoler. Vous n'y puisez que des bonnes énergies de tous les côtés. Les gémeaux, pareil. Mes gémeaux, vous, quand on est dans des phases où il y a de l'humour, où il y a de l'esprit, où il y a de la réactivité, où ça chauffe un petit peu, vous êtes des merveilleux caméléons qui retournaient les situations, qui défendaient une théorie et son contraire avec la même fluidité. C'est votre talent, c'est votre truc, vous avez un don pour ça. Cette pleine lune, elle vous y encourage. Bon, il faut savoir raison garder, mais en tout cas, au niveau du mental, ça percute pas mal en ce moment chez vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai mes balances, votre disposition qu'on adore, qui consiste à éteindre l'incendie, à calmer les tensions ambiantes, à jouer les arbitres, à jouer les intermédiaires, bienveillant. Vous avez un plus là-dessus, on se fie à votre sens du jugement, à votre esprit juste, tout simplement. Avec ce type d'aspect, comme cette pleine lune-là, qui ne vous concerne que de manière heureuse, vous pouvez, en toute objectivité et en toute lucidité, être d'un apport extrêmement fécond, constructif, bienveillant, auprès de toute cette entourage, cette partie de votre entourage, qui pourrait être agacée par les aspects en présence. Donc, il y a un rôle à jouer pour vous, mes balances. Qui d'autre est concerné ? Mes sagittaires, mes sagittaires. Vous, c'est le moment de faire émerger votre sens de l'humour. C'est le moment de bénéficier de ces aspects qui ne vous concernent absolument pas de façon tendue pour voir le bon côté des choses. C'est toujours votre truc. Et ça, ce talent-là, voir le bon côté des choses, on l'adore, on l'adore. Voilà, c'est tout bon tout ça. Exprimez votre chaleur, votre optimisme, votre bienveillance, votre envie de bien faire. Parce que, qu'est-ce qu'on aime ce côté-là chez vous ? Pourquoi s'en priver ? Surtout quand les aspects vous y invitent. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, dans le ciel, avec cette pleine lune, il y a des plaçages planétaires qui en remettent un petit peu. Vous voyez, par exemple, il y a Mercure en lion en ce moment. Donc, pour tous mes signes de feu, c'est extrêmement fécond pour la communication. J'ai Vénus, Vénus, 22 degrés du lion, donc troisième des camps des lions. C'est très bon en ce moment pour tout ce qui est affectif. Bon, ça compense un petit peu, c'est vrai. Ça compense le tiraillement de cette pleine lune. Mais le bon côté, c'est que Vénus, elle sera la dimanche. Bon, un peu moins réactive lundi, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Vénus, elle va rester après le passage de la pleine lune. Donc, misons sur tout le reste de la semaine. Vénus sur votre tête, c'est quand même génial. Moi, j'adore quand on a Vénus sur sa tête. Pourquoi ? Parce que c'est des périodes durant lesquelles on a davantage de charme, davantage de dispositions à envoyer des signaux, à faire montre de cette délicieuse, douce, délicatesse qui est le pendant, qui est la valeur ajoutée numéro un de Vénus. Alors, donc, cette Vénus en lion, en fin de lion, elle veut du bien à plusieurs d'entre nous. Elle veut du bien à mes béliers, sur tout troisième des camps, à mes gémeaux, sur tout troisième des camps, à mes balances, encore une fois, toujours le même, le troisième, bien sûr, et puis à mes sagittaires, troisième des camps. Pas mal, la vie est belle. Petit coup de Vénus, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et puis, Jupiter, oh là là, là, il y a un truc important à partir de cette période de pleine lune, parce que la veille, le 14, le dimanche, Jupiter, qui est une planète, on l'a vu, elle fait un tour, un cycle en 12 ans, donc elle occupe un signe par an. En ce moment, elle est en sagittaire, elle est en plein milieu du deuxième des camps des sagittaires, et puis ça fait des semaines, des semaines, des semaines, qu'elle était ce qu'on appelle en marche rétrograde. Un jour, je vous raconterai ce que c'est que les marches directes et les marches rétrogrades. Enfin, rétrogrades, elle était un tout petit peu moins influente. Et là, depuis dimanche, Jupiter, la chance, pour certains, c'est des sous, c'est un peu inquiet de le voir, mais c'est surtout un être d'esprit positif, Jupiter a réamorcé sa marche directe. Donc, jusqu'au 2 décembre de mémoire, donc de là, du 14 août jusqu'au 2 décembre, Jupiter va me réappuyer plein pot d'une énergie formidable, tous mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une belle, belle, belle période qui arrive. C'était tellement important, les aspects de Jupiter, à mes yeux, qu'il fallait que je vous en glisse un mot. Il aurait été dommage de passer à côté d'une aussi bonne nouvelle. Eh bien, voilà, on a vu cette nouvelle lune. Je n'ose espérer n'avoir oublié personne. Ah si, mais bien évidemment, j'ai oublié mes signes de terre. Toujours les beaux aspects de Saturne, de Pluton. Mes signes de terre, toujours cette vision à long terme, cette aptitude en ce moment que vous avez, surtout mes vierges, à organiser, à faire du classement, à mettre de l'ordre, à gérer vos priorités. Parce que, en ce moment, moins que d'habitude, enfin, plus que d'habitude, vous avez la capacité à ne pas vous laisser déborder par des dossiers qui sont moins importants que d'autres, à ne pas vous faire solliciter, à rendre des services, à faire plaisir à tout ce qui bouge. En ce moment, mes vierges, c'est pas mal. Mes taureaux, hormis la pleine lune, globalement, Saturne, il vous donne une capacité à voir un peu loin, qui est souvent votre faiblesse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour mes scorpions aussi, c'est pas mal. Saturne, il vous veut du bien. Vous, sextiles, poissons, scorpions, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour mettre de l'ordre dans vos projets, pour gérer vos priorités avec davantage de lucidité et d'objectivité. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Mes cancers. Mes cancers, en ce moment, il n'y a pas trop d'aspects lourds. Donc, profitez, vivez l'instant présent, mes cancers. Profitez de cette période un peu neutre pour vous, pour vous rapprocher, sans pudeur excessive, de tout ce qui vous aime. Et puis aussi, manifestez-vous davantage. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, on a fait à peu près le tour. Mes capricornes, on le sait, ils sont toujours en toile de fond. Mes planètes lentes qui les font disposer d'une énergie, d'une redoutable endurance. Et puis, mes scorpions, il y a toutes ces planètes lentes, dont Neptune, l'intuition, en ce moment, d'être particulièrement aigus, mes scorpions. Vous sentez des trucs, mais de manière encore plus fine que d'habitude. Ben voilà, c'est pas mal. Hormis mes troisièmes des camps dont je parlais tout à l'heure. Gaffe, gaffe. Donc, attention, mes troisièmes des camps, on l'a vu. Verseau, Lyon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Scorpions et Taureaux. Hormis ça, une pleine lune qui passe, que de ne pas être à la poste, quoi. Que des bonnes nouvelles. Allez, on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada